... Merci à vous de faire de la Télé-Pacifique votre rendez-vous en matière d'information. À la une de cette nouvelle page d'actualité, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, presse le président de la République de renouveler les mandats des juges ou d'effectuer de nouvelles nominations au niveau de toutes les juridictions pour ne pas compromettre la rentrée judiciaire le 1er octobre prochain. Des résidents de Port-au-Prince, insatisfaits du travail accompli par les deux branches du Parlement haïtien au cours de l'année législative 2018, clôturés le 10 septembre. Les recalés du baccalauréat traditionnel ont jusqu'à deux ans pour réussir leurs épreuves. Passé cette date, ils seront obligés d'intégrer le programme du nouveau secondaire selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Des représentants de la société civile se mobilisent en vue de la commémoration de la Journée internationale de la démocratie le 15 septembre prochain. Ils ont lancé mardi, à Port-au-Prince, une semaine d'activité autour du thème « Haïti face aux différents défis de la démocratie ». Restez branchés les détails, c'est tout de suite. En général, mon parrain me pour l'assurance. Ils ont considéré qu'ils sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurances de doué nan bidje ou à kote l'agent Kaya ak l'ajent Nondje, li la pou li de ou traveso un mauvais pas. Gade tout à kote ou. Ou awekouman gros problème konnotri sou moun sans attend. Mande dje pardon, ça ka rive ou tout. Une assurance de doué, précaution pak apon. Les malé rivé, les fosan miflé à saison, apfè kom si yopat djam koné ou. Une assurance aprieta ver ou koul doué, continue viv la vie ou, kite se koussla nan mène ou. Une assurance. Vive en toute assurance. Bienvenue à vous au développement de ce journal. Des résidents de Port-au-Prince se disent très insatisfaits du travail accompli par les deux branches du Parlement haïtien au cours de l'année législative 2018 qui s'est clôturée ce 10 septembre. Ces citoyens très acides contre les parlementaires critiquent les députés qui sont rentrés en vacances sans avoir ratifié la politique générale du premier ministre nommé Jean-Henri Séan et du coup doté le pays d'un nouveau gouvernement environ deux mois depuis la démission de Jaïgui Lafontaine. Reportage au nom de Sikonstant et Francineus. D'adrées de jeu, les Port-au-Prince interrogés dénoncent le manque de productivité des parlementaires. À leur avis, ils n'ont pas voté de loi favorable à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne, mais ont plutôt passé leur temps à utiliser leur position pour négocier des avantages personnels. Merci. 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 Les propositions formulées par la Commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution de 1987 présidé par le député Jerry Tardieu sont au nombre des maigres réalisations soulignées par quelques citoyens. Des travaux qui laissent tout froid de nombreux autres indifférents. Pour ces derniers, il ne suffit pas d'amender la loi mère, il faut aussi s'assurer de respecter et d'appliquer ces prescrits. Merci. 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 Des résidents de la capitale haïtienne semblent douter de la volonté exprimée par des législateurs de diminuer leurs avantages et privilèges après les émeutes des 6 et 7 juillet 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Contrairement à la tradition, aucun bilan de travail n'a été dressé par les bureaux d'aide de branches du Parlement lors de la séance en Assemblée nationale du 10 septembre clôturant l'année législative 2018. Bilan trop maigre ou faute de temps, aucune explication de la part des sénateurs ni des députés qui en profitaient de cette dernière journée de travail pour se rattraper en votant à la hâte quelques projets de loi. Le député Demir Ballet, Abel Descollines, déclare inadmissible le fait que la majorité des ministres et secrétaires d'État nommés soient en contravention avec le fisc. Selon l'élu du parti haïtien, en tête qu'à l'EPHTK, le Parlement devrait sanctionner les ministres incriminés. Abel Descollines, au micro de l'Invernal et David Merciuse. Quand nous parlons de bande illégale, malheureusement, au niveau de la classe politique, il y a de bande illégale. Au niveau des pouvoirs constitués, il y a de bande illégale. Puisque ces ministres, pour la plupart, ils ne sont choisis par des partis politiques qui ne peuvent rassurer que l'on doit respecter les critères constitutionnels. Mais comme c'est un pays, c'est bande illégale qu'il y a de diriger, donc il suffit tout simplement qu'il fasse le choix de semblable. Peu importe qu'il n'y ait pas respecter les critères constitutionnels, peu importe qu'il n'y ait pas acquitté de redevances fiscales, mais comme c'est un pays, il n'y a pas respecté la loi, donc il choisit n'importe qui pour venir ministre, pour venir diriger le sommet de l'État. Mais l'autre constat que l'on fait, dans le cadre de mise en place un gouvernement pour diriger le pays, l'on constatait qu'il y a encore un guide suprême. Pendant que nous avons au palais national un président qui répond au nom de Jovenel Moïse, qui, selon la constitution, a dû assurer le bon match institutionnel, mais quelque part dans les rotors de Pétionville, il y a un guide suprême. Et c'est ce guide suprême qui a choisi ministre, alors que le président s'appelle Jovenel Moïse. Ce qui fait, je dis, un véritable imboglio, où il y a un gouvernement, un gouvernement n'est pas capable de présenter devant le Parlement, puisque nous sommes tellement suspects, nous n'avons pas respecté les critères constitutionnels, donc nous avons un véritable paix du temps. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, presse le président de la République de renouveler les mandats des juges ou d'effectuer de nouvelles nominations au niveau de toutes les juridictions pour ne pas compromettre la rentrée judiciaire le 1er octobre prochain. Selon le président du CSPJ, maître Jules Cantave, il y a péril dans la demeure en raison des graves conséquences du retard mis dans la nomination ou le renouvellement des mandats des juges dans toutes les juridictions à partir des tribunaux de paix jusqu'à la cour de cassation. Cette situation qui prévaut dans le système depuis deux ans a rendu inopérant. Les tribunaux et les cours de justice du pays déplorent maître Cantave dans une correspondance adressée au président de la République le 6 septembre dernier. Aïti, face aux divers défis de la démocratie, c'est sous ce thème que l'affirme de consultation en politique institutionnelle, Politico Tech, en partenariat avec l'Université Kiskeya, entend marquer la Journée internationale de la démocratie ce 15 septembre. Une semaine d'activité commémorative a en ce sens démarré mardi à Port-au-Prince avec une conférence débat. L'occasion pour l'EDG de Politico Tech, Rudy San Le Pen, d'insister sur l'obligation pour Haïti d'analyser les différents éléments qui bloquent sa progression sur le chemin de la démocratie, Rudy San Le Pen. Merci. 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 Le président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, Pierre Buteau, l'un des principaux intervenants à cette conférence sur la démocratie, a pour sa part rappelé les différents acteurs de la vie nationale à jouer chacun sa partition en vue de sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis de nombreuses années. Une étape indispensable pour permettre à Haïti de s'engager réellement sur la route de la démocratie. Pierre Buteau, Mico de Mario Silva et de Francineus. La Créationale, Mico de Mario Silva et de Francineus. Le cours est beaucoup plus tard à la fois que l'hôpital en France. J'appuie un peu plus tard sur le point de vue de l'artificiale, mais j'ai vu que tu as le passé les qu'elles gentilent. À l'internet, vous faites une autre question. Je pense que c'est un peu plus tard, quand on d'air un grand grand, je dirai que tu disais que mon à quoi tu as compensé, c'est une surprise le plus frèrement de la cour. Je pense que ça a des plus tard, parce que c'est un petit peu plus tard. Haïti Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié mardi un ensemble de dispositions dans le cadre de la mise en œuvre des épreuves anticipées du nouveau secondaire 3 et 4, ainsi que les examens de fin d'études secondaires obligatoires. Le directeur de l'enseignement secondaire, Maxime Mesilas, les élèves des établissements impliqués dans ce programme seront évalués dans plusieurs disciplines, dont les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et la physique. Il est au micro de Jean-Marc Sondor, c'est Éric Gernouel. Nous venons avec l'autre méthodologie d'enseignement, c'est sur l'élève-là, après tout ça, il a centré. Le secondaire 3, le travail technique, les ministères font des choix à partir d'un ensemble de matières que nous qualifions de matières obligatoires et de matières de concentration. Comme ça, nous avons dizaines de matières, à part les langues qui vont être évaluées et comme elles peuvent être anticipées en secondaire 3, en secondaire 3 pour les séries sciences de la vie et de la terre, il va y avoir aussi, au nom des disciplines qui sont de concentration et obligatoires, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique pour le moment. Donc, les épreuves comme les cours, si vous voulez, comme l'éducation à la citoyenneté et l'informatique, c'est des cours sérieux auxquels ils sont capables d'évaluer l'éducation et le ministère à côté sur notre sérieux pour être capables de compléter quand c'est des matières de matières et de gagner secondaire 3. Pour les sciences de la vie et de la terre, discipline de concentration qui est la science de la vie et de la terre lui-même, qui est la chimie, ok, la physique. Ensuite, des disciplines obligatoires comme les mathématiques, l'histoire et la géographie et l'éducation à la citoyenneté, l'informatique, l'anglais, français, littérature, espagnol, créole. Discipline notée au nombre de 14, vous venez de l'éduire à 10 et après l'éduire en secondaire 4 à 8 comme ça. Pour séries, sciences de la vie et de la terre, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, SVT, philosophie. Pour séries, mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, philosophie. Même genre pour SES, c'est-à-dire sciences économiques et sociales, les preuves officielles sont faites sur mathématiques, histoire et géographie, économie, philosophie, sciences de la vie et de la terre, physique. Pour l'éducation à l'art, histoire et géographie, anglais, espagnol, philosophie, art et musique, mathématiques, chimie. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mignol Jeune, a indiqué qu'à partir de cette année, un délai de deux ans a été accordé aux retardataires pour mettre en application le programme du nouveau secondaire. Mignol Jeune a fait savoir que tous les agents du ministère de l'Éducation seront mobilisés en vue de permettre la réussite de ce projet. Il est au micro de Jean-Marc Sondor, c'est Éric Gernuel. Le ministère de l'Éducation nationale, ADESA, a adopté dans le cadre de la mise en œuvre du secondaire rénové, notamment pour les épreuves obligatoires et anticipées, des mesures très drastiques et très importantes. Pour les écoles, ils n'ont pas pu mettre au pas, c'est-à-dire pas appliquer le programme secondaire rénové pour diverses raisons. Le ministère de l'Éducation nationale a un délai de grâce de deux ans pour rentrer totalement dans le secondaire rénové. Le ministère de l'Éducation nationale a un délai de grâce de l'Éducation nationale a un délai de grâce de l'Éducation nationale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada